coucou me revoilà aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo je reviens pour vous présenter donc un mini album que j'ai fait et j'ai beaucoup beaucoup de mal à finir donc c'est rien à voir avec noël mais je voulais vous faire montrer avant de vous faire un tuto par rapport à noël voilà donc en fait j'ai réalisé donc cet album donc ça vient du kit de chez sera plaisir donc c'est karine casnav qui a créé ce tuto donc je n'ai pas suivi à la lettre j'ai fait à ma sauce donc voilà donc déjà pour la couverture j'ai utilisé donc ces papiers j'ai mis un petit emprunt j'ai mis un apron ça c'était fourni dans la box ça également le nuage aussi la petite flèche donc j'ai mis la date j'ai fait des petites tâches sur le papier j'ai mis du masking tape sur le côté donc pour l'intérieur comme vous voyez il a assez épais donc voilà c'est donc c'est un mini album à la base ce kit là est fait pour les vacances les voyages donc moi j'ai j'avais pas fait par rapport à ce thème là j'ai fait par rapport aux anniversaires à l'anniversaire de mon loulou donc voilà donc j'ai mis des photos sur les intercalaires j'ai mis du masking tape des embellissements qui étaient fournés dans la box et aussi d'action le tamponnage un petit tampon de fond un petit tampon de ce qui vient de chez action là j'ai glissé un rhodoïd avec un petit motif dessus donc là j'ai rajouté un petit stickers là j'ai fait donc un tag avec le tampon qui était fourni dans la box ensuite donc pour cette page là j'ai mis en fait j'ai mis des embellissements qui étaient à moi aussi qui n'était pas fourni dedans voilà j'ai mis un petit tampon tex c'est donc ça ça vient de chez fleur et lèges là j'ai arraché les papiers j'ai ancré pour celle ci voyez j'ai découpé différents papiers que j'ai superposé j'ai mis une petite étiquette qu'on m'avait envoyé pour celle ci donc tamponnage des stickers j'ai toujours maté ma photo c'est un petit trombone altéré comme elle vaut faire pour cette page là je trouve que c'est très simple j'ai juste mis des petits textes et des embellissements là je n'ai rien fait de ce côté là de ce côté là en fait j'ai fait comme une petite pochette que j'ai glissé une petite carte de project live à la carte trombone et il ya la photo avec les stickers donc là j'ai mis un petit trombone j'ai fait des tamponnages donc dans les cercles que vous voyez ça des un bouchon d'encre j'ai mis des textes stickers j'ai mis des tamponnages écriture pour celle ci donc je suis restée sur un fond blanc j'ai fait des tamponnages des stickers sur celle ci donc j'aime beaucoup j'ai mis un papillon transparent voilà un petit morceau d'un pont donc là je me suis amusé donc à faire des tamponnages en fond et les coloriser donc avec les pads easing là j'ai mis des petits stickers j'ai fait des petites tâches donc là j'ai remis un coloroïde love donc là j'ai glissé une petite pochette une petite carte de projet de clive avec un petit attaque à l'air que j'ai fait moi même avec une chute de papier là donc j'ai fait le fond donc il y avait ce papier c'était nuage donc j'ai rajouté des tampons un tampon et de l'encre je récupère après j'ai mis des masking tape des die cut fleurs des embellissements en bois pour la page suivante donc j'ai fait comme ceci j'ai superposé des papiers petit trombone petit stickers masking tape des petits mots donc là c'est un calque qui était tourné dans la box donc j'ai rien rajouter dessus donc pour cette page là donc une petite carte de project live toujours avec l'intercalaire donc pour le fond là j'ai utilisé toujours les mêmes encres et le tampon d'écriture masking tape un petit trombone que j'ai attiré voilà donc celle ci j'aime beaucoup donc j'ai utilisé l'encre stand pin up donc un apron et le tampon qui était fourni dans la box et tampon florilège étiquette donc pour cette page là donc j'ai mis un fond papier une carte de project clave que j'ai collé du masking tape et voilà un petit mot une page très très simple pour la page suivante j'ai rajouté un tampon c'était un sticker ça reste toujours le même j'ai essayé d'utiliser un maximum la box pour celle ci toujours les mêmes encre ça c'est un tampon de chez stand pin up pareil j'ai mis un papier de fond j'ai glissé là une petite étiquette hello la tâche parisienne un daguette là j'ai rajouté un transparent là j'ai arraché en fait sur les côtés du papier que j'ai mis sur chaque côté j'ai laissé le fond blanc un petit tamponnage masking tape embellissement en bois un petit trombone donc voilà j'ai fait un petit système de dépliant et que là on peut y glisser des choses voilà j'ai juste mis un tamponnage sur du papier craft une petite une petite phrase à l'intérieur j'ai rien fait là j'ai fait un petit tag donc pareil l'encre et zinc avec un tampon de chez casey art et là j'ai glissé une petite carte que je dois marquer le journalier et là une petite étiquette avec un attache parisienne pour cette page là donc là c'était patouille patouille donc mélange d'encre et zinc avec de l'eau que j'ai mis sur ma feuille j'ai rajouté des stickers les tamponnages en fait j'ai eu du mal à réaliser cet album parce que c'était des couleurs assez vif et j'ai pas d'habitude donc là en fond donc j'ai utilisé un pochoir à trape rêve j'ai mis du morning pass et que j'ai ancré dessus donc toujours avec les mêmes rencre et j'ai mis un petit trombone et de petits stickers voyez c'est super sympa le rendu pour cette page là j'ai fait une petite pochette j'ai fait un tamponnage et j'ai mis un morceau de masquitab avec un petit coeur pour la page suivante donc là c'était beaucoup des tamponnages voyez embellissement en bois toujours pour la colorisation donc pour cette page là c'est très simple donc j'ai utilisé pareil un poche un pochoir j'allais dire oui un pochoir un masque avec du morning pex et là des stickers et des petites taches rose pour celle ci donc j'ai fait toujours des petites taches des petits ronds avec les bouchons j'ai mis des strass nappons des petites fleurs appareils photo et pour cette page là donc j'ai rien fait déceptionnel j'ai juste mis un petit bras des petits strass et un petit stickers et pour la dernière page j'ai mis là un trombone des petits stickers masquitab nappons j'ai rajouté des fonds en papier et là j'ai fait la petite enveloppe pareil avec un petit embellé et j'ai glissé quelques photos qui me restait et le dos de la couverture est comme ceci donc voilà j'espère que cette présentation de mini album vous a plu si vous avez des questions sur des techniques que vous avez vu dans l'album n'hésitez pas à me poser la question ou venir en mp sur mon facebook donc le sort d'aurélie pardon je vous répondrai avec plaisir désolé pour la lumière voilà comme vous savez on est mi novembre donc c'est pas évident de filmer donc ben voilà si vous avez des questions sur quelque chose n'hésitez pas en tout cas je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye